Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme, alors quoi de mieux que de commencer cette semaine par une petite revue GoBots et plus précisément donc une revue consacrée à la version standard de notre Guardian arrière. Voilà, arrière comme vous l'aurez deviné donc qui est tout simplement donc dans sa version civile véhicule un jet militaire. Et au passage l'un de mes avions, l'une de mes figurines volantes préférées donc de la gamme avec bien entendu notre Leader One. Voilà donc les présentations sont faites, alors sans perdre de temps, et bien commençons tout de suite les obstinités. Allez c'est parti, let's go ! Ah ouais cool, une revue GoBots, ah ça c'est sympa ! Ah en plus il est beau celui-là ! Ouais et moi aussi j'aime bien les gros mots. Bah les gros mots mec, les GoBots ! Ah oui autant pour moi, les gros Bots alors ! Bon bah, nous on vous dit tout à l'heure, d'ici là bon visionnage et à moi ça vaut bien ! Allez, tchaoosss ! Ouais, tchaoosss ! Et commençons tout de suite par un petit 360 de notre... arrière donc dans son mode véhicule donc inspiré comme son nom l'indique du chasseur arrière gr1 un chasseur donc qui était vachement plébiscité et qui était vraiment pour l'époque très très en avance sur son époque en termes de technologie petit petit jet vraiment très bien réussi vraiment très réussi je vous rappelle qu'on est dans l'échelle standard donc voilà ce sont les vraiment les tout petits robots donc vraiment moi personnellement je l'adore la forme le design l'aérodynamisme les finitions les couleurs c'est voilà c'est vraiment une pure réussite et attardons nous donc d'un peu plus près par les différents détails finition peinture et autres qui sont toujours de qualité gobots oblige gobots oblige également le arrière donc effet de plastique et de métal voilà donc qui en font un jouet voilà aujourd'hui encore très propre qui a vraiment bien résisté aux années à savoir qu'il est sorti donc en 1984 chez nous donc distribué en france par bandai europe voilà et comme toujours donc distribué aux états unis par ton cas sur le sous le nom de royalties voilà petit jeu de mots au passage qu'est ce que j'aime dans ce dans ce dans ce jet va tout simplement les finitions nous avons tout d'abord voilà le cockpit juste ici complètement translucide avec un petit autocollant avec plein de petits ordinateurs et autres j'aime beaucoup les finitions très très soigné le choix des couleurs est vraiment super on a plein de petits détails voilà de moulures et autres on a les petits missiles également ici vraiment voilà pour ceux qui ne connaissent pas j'en reviens toujours à la même chose mais pour tous ceux qui ne connaissent pas à légo bots ou qui ne connaissait pas légo bots à l'époque on peut dire que le mode robot est vraiment très bien dissimulé on a quasiment aucun indice comme vous pouvez le constater au niveau de l'under carriage tout est bien caché dissimulé enfin bref c'est une pure réussite avec donc des petits stickers toujours présents le petit drapeau juste ici et pour nous rappeler donc et c'est ce qui fait la différence avec la version américaine donc pour nous rappeler la version française c'est que nous avons à l'arrière voilà sur les deux petits ailerons arrière donc le drapeau aux couleurs de notre pays bleu blanc rouge voilà donc qui notait voilà qui le singularisait de la version us donc c'est vraiment pas grand chose pour le reste tous les stickers sont présents comme vous pouvez le constater par vous même voilà de très très jolie finition très propre on a un petit jour ici mais vous comprendrez pourquoi tout à l'heure nous avons donc les trains d'atterrissage qui sont en métal le petit souci avec celui ci c'est que malheureusement le train d'atterrissage arrière est fixe on ne peut pas le rentrer dans la cavité juste ici c'est un petit peu dommage mais par contre par contre à l'avant nous avons donc le train d'atterrissage voilà avant que l'on peut donc rabattre chose qui n'était pas possible donc avec par exemple leader one qui avait quatre roues quatre roues tout simplement donc voilà pour les petites particularités de ce petit jet que je trouve vraiment adorable et pour notre petit comparatif quoi de mieux bien évidemment que de le comparer en termes donc de forme et d'échelle au leader one voilà mon l'un de mes chouchous que dire voilà le arrière se défend vraiment bien on voit qu'il est plus fin si on compare un petit peu le gabarit des deux voilà des deux avions le arrière est quand même beaucoup plus fin plus profilé plus aérodynamique peut-être celui ci est un peu plus cubique mais bon très fidèle à la série animée un tout comme celui ci d'ailleurs donc ça c'est vraiment voilà un gros point un gros point négatif donc voilà petite photo de nos deux gardiens guardians à savoir que celui ci à la base donc fait pas est un membre de la famille royale donc sur gobotron voilà donc pour ce petit cette petite poteau de famille et concernant la transformation là encore c'est un excellent bon point c'est quelque chose d'extra la transformation comme tous les gobots est rapide simple intuitive mais vous allez voir que l'ingénierie sur celui ci est vraiment très très bien pensé on se démarque un petit peu d'un gobot traditionnel donc c'est c'est la preuve quand même que certains certains véhicules sont un petit peu plus recherché et juste comme ça de tête pour le comparer alors bien entendu il ne s'agit pas d'un f15 comme star scream mais au vu de sa taille vous allez voir que eh bien asbro et takara aurait pu faire à peu près la même chose avec star scream en termes de transformation de façon à éviter voilà un part forming vraiment exagéré donc tout d'abord chose très simple nous allons commencer donc par venir et tirer voilà la partie arrière comme ceci ensuite vous venez rabattre les petits ailerons hop comme ceci quand c'est fait vous tirez vers le haut voilà sur les ailes ainsi alors celle ci est un peu plus voilà comme ceci donc on a du coup voilà la possibilité de pouvoir faire pivoter donc les ailes on continue donc avec les jambes donc on sépare bien les jambes en deux comme ceux ci ensuite vous prenez donc le train d'atterrissage arrière alors vous écartez les jambes de façon à le faire basculer vers l'arrière comme ceci vous pouvez remettre les jambes dans l'alignement ensuite vous vous exercer une rotation voilà d'un quart de tour de celle ci vous pouvez à présent rabattre ce qui vient former les pieds et les ailerons passage chose très astucieuse donc viennent voilà vraiment sécuriser le pied pour éviter de le rendre trop voilà trop mou avec trop de jeu donc il est bien en place ensuite donc vous pouvez voilà rabattre les ailerons à l'arrière comme ceci nous avons donc vu pour les ailes alors pour les ailes nous allons pour l'instant les laisser vers le bas on va prendre le cockpit donc tout l'avant juste ici du cockpit on tire dessus voilà on ramène légèrement en avant on le fait basculer et on le rentre donc dans cette fameuse cavité voilà le cockpit est en place ensuite nous pouvons venir sortir les bras ainsi et pour les ailes vous avez plusieurs solutions soit vous voulez les laisser voilà comme ceux ci vers le bas soit vous les mettez comme ceci ou soit vous faites donc comme sur la notice et la boîte vous les placez dans ce sens là voilà vous rappuyez dessus pour bien les loquets et voilà mesdames et messieurs notre petit arrière hop là je le mets en place transformé yes et petit 360 donc de notre arrière dans son mode robot et que dire je le trouve absolument parfait voilà je n'ai aucun point négatif ou quoi que ce soit d'autre à lui reprocher c'est un perfect absolu les proportions le gabarit en font vraiment un véhicule à posséder je suis fan alors évidemment j'ai parfois du mal à être objectif mais c'est vrai que je ne lui trouve vraiment aucun défaut il a un visage il a des jambes bien proportionné un corps bien proportionné la transformation quand vous avez pu le voir et malgré sa simplicité demande quand même quelques étapes et est vraiment apporte quelque chose de nouveau donc aux transformations traditionnelles des avions telles que nous avons l'habitude de les voir en général est vraiment sympa alors les ailes sont comme ceci moi en général je préfère les positionner vers le bas je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours fait ça avec même quand j'étais gosse donc voilà moi personnellement je le préfère comme ceci après c'est une histoire de goût et surtout c'est votre jouet vous en faites ce que vous voulez petit zoom à présent sur le visage là encore pas grand chose à lui reprocher il a un visage il est bien fait en deux couleurs donc argent métallique voilà avec la visière en rouge et la petite flèche juste ici sur le front en rouge également voilà très très bien réussi avec ce superbe cockpit donc qui apparaît juste en dessous avec voilà ce côté il ya ce côté un petit peu star stream c'est pour ça que j'ai pris la référence de star stream pour les transformers mais c'est parce qu'on a quelque chose d'assez au final d'assez ressemblant à ce niveau là et pour le reste ben voyez tout fit parfaitement donc voilà personnellement je le trouve vraiment vraiment pas pour moi irréprochable je le répète et en terme d'articulation vous allez voir que c'est pas trop vilain on a donc les charnières déjà comme vous pouvez le voir les charnières alors les bras sont en métal les charnières sont en métal également donc voilà robustesse peu de risque de casser donc ça c'est également un bon point nous avons la possibilité donc de faire voilà une rotation intégrale du bras est également donc voilà de lever ce dernier on peut faire limite presque la 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 pub d'oeuvres c'est quand même pas mal et puis donc on a les jambes là que l'on peut bouger de l'intérieur vers l'extérieur mais également les écartés voilà donc malgré sa petite taille il offre également de par sa transformation il offre des points d'articulation vraiment non négligeable très sympathique vraiment voilà je l'aime beaucoup alors moi j'ai le bras ici un petit peu un petit peu lâche un petit peu mou mais voilà dans l'ensemble sur mais comme ceci voilà il est tout simplement je le trouve majestueux voilà donc pour les points d'articulation et noter également donc autre bon point pour moi c'est que malgré sa petite taille voyez on n'a pas de jour de creux de vide de rien du tout voilà tout est vraiment propre clair quel que soit donc l'angle dans lequel on positionne il est absolument sensationnel et je le répète j'adore vraiment ça j'adore vraiment son son sa stature sa forme son ensemble qui est vraiment très harmonieux pardon tout simplement et pour finir donc petite photo de famille et comparatif d'échelle à nouveau côté de leader one dans son mode robot je trouve leader one superbe rien à dire là dessus mais voilà si vous regardez avec voilà au côté de deux arrière je trouve arrière carrément plus badass il fait moins briques les éléments sont fins sont bien calibrés il est bien gaulé donc voilà vraiment il est très harmonieux je le répète une fois de plus c'est vraiment une très une très jolie pièce et si vous voulez donc voilà je vais remettre les ailes comme ceci donc voilà si vous souhaitez lui mettre les ailes comme ceci c'est tout à fait possible ou tout simplement les remettre comme le veut la notice voilà comme ceci enfin bref quoi qu'il en soit et quelle que soit la position des ailes il est toujours aussi classe voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée à l'excellentissime ça ne regarde que moi mais voilà l'excellentissime donc arrière voilà donc de la gamme go bots à l'échelle standard sorti en 1984 j'espère vous avoir fait découvrir pour les uns et redécouvrir pour les autres donc cette figurine vraiment que je trouve indispensable pour toute collection go bots ou pour ceux qui aiment tout simplement les beaux robots les beaux robots de manière générale n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce petit père d'avance un énorme merci alors on voit mes gros pouces là voilà un énorme merci pour tous vos pouces bleus qui me font toujours infiniment plaisir petite chose à noter que j'apprécie c'est que voilà youtube a décidé de masquer petite mise à jour donc voilà j'en profite pour vous le dire donc youtube a décidé tout simplement de masquer les pouces négatifs donc désormais sur toutes les vidéos vous ne verrez plus qu'apparaître que les pouces les pouces bleus les pouces levées quel que soit le reviewer et quelle que soit la revue que vous avez donc ça permet au passage de m'adresser aux petits branleurs qui depuis des mois et des mois et des mois s'obstine à me laisser un pouce rouge sur toutes mes vidéos et ma mec c'est bien dommage pour toi parce que du coup ben voilà j'ai même pu être désactivé quoi que ce soit tu peux mettre autant de pouces moins que tu veux ça se verra pas on ne verra que les pouces que les pouces bleus et pas tes pouces rouges voilà mec voilà c'était juste un petit aparté pour m'adresser à ce petit branleur que je veux je devine à peu près donc son son identité alors voilà à part la partie est terminée donc que dire d'autre et bien et bien on se redonne on se donne rendez vous donc fin de semaine ce sera le début des vacances de noyels donc pour de nouvelles aventures j'espère vous présenter peut-être un robot poppy voilà je vais voir si j'ai le temps de vous faire ça correctement et surtout de vous faire une bonne bonne et belle vidéo digne de du robot en lui même je tenais donc également à saluer et à remercier donc les nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de robots et le jouet transformable des années 70 à nos jours nous sommes à présent à 1720 abonnés voilà c'est juste formidable ça monte tout doucement sûrement comme il faut je n'en espérais vraiment pas tant donc merci à vous et comme toujours plein de gros bisous voilà aux plus anciens toujours la fidèle au poste à m'encourager à me soutenir bref voilà merci pour tout merci d'être ce que vous êtes et merci donc de faire de cette chaîne donc je trouve une chaîne voilà communautaire une petite chaîne familiale dans laquelle voilà on s'entend bien et on a en échange voilà de nos de nos passions n'oubliez jamais je le répète un mais ma chaîne cette chaîne c'est aussi votre chaîne bref notre chaîne voilà je ne vous retiens pas plus je vous souhaite une bonne semaine et tout le courage qui va avec et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire paix // Mais si, mais si, il a fallu que tu la lâches. Ben ouais, c'était l'occasion. Eh, royalty ! Ah 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 ! Ouais, moi je serais toi. Je serais machine arrière. Ah 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 ! Machine arrière ! Ah 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 ! Ils ont le fait... Allez, cassez-vous les trous de balle. Ok, ben moi je fais machine arrière. Ouais, et moi je vais boire un thé royal. Ah 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 ! Oh 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 ! Purée, j'ai l'impression d'avoir Yvain et Gauvin. Dans ma team. Oh là 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 ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.